Quand le faucon aperçoit une proie, il se retourne, replie ses ailes et plonge. Lorsqu'il sort du piqué, l'oiseau subit l'une des plus importantes accélérations constatées pour un animal de grande taille. Jusqu'à 25 g. Ils plongent verticalement les ailes repliées. Et ils font des réglages infimes pendant leur piqué. Pour qui s'intéresse aux oiseaux, c'est extraordinaire à voir. Cependant, les ailes et la queue du faucon pèlerin ne sont pas ses seuls atouts en tant que prédateurs. Presque toutes les parties de son corps sont conçues pour la vitesse. Pendant un piqué, le faucon pèlerin va si vite que même un grain de sable peut frapper ses yeux avec une force terrible. Une paupière supplémentaire, la membrane nictitante, permet donc de protéger le globe oculaire. De plus, les larmes des faucons pèlerin sont exceptionnellement visqueuses grâce à leur composition chimique spéciale. A une telle vitesse, une larme humaine s'évaporerait instantanément. Enfin, le faucon pèlerin dispose d'un système respiratoire spécial qui lui permet de continuer à inspirer à plus de 300 km heure. Selon les experts, le minuscule cône dans la narine de l'animal empêche des tourbillons de se former. Au lieu de cela, l'air est aspiré à l'intérieur. Une conception ingénieuse qui aurait pu bénéficier aux premiers avions en réaction dont le moteur s'étouffait parfois au-delà d'une certaine vitesse. A l'image du faucon, les appareils modernes sont désormais équipés d'un déflecteur au niveau des entrées d'air. Des narines aux yeux, en passant par les ailes, le corps entier du faucon semble ainsi conçu pour cette attaque meurtrière. Le piqué. Le piqué. Le piqué. Le piqué